Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous crois Mère supérieure Mère, je suis en train de vous dire la nuit Mère, Mère supérieure Mère, ne partez pas Mère, s'il vous plaît Mère, vous devez me croire Je suis innocente Je ne connais pas cet homme Je ne le connais pas Je ne sais pas d'où il... C'est Rita qui l'a amenée Pour venir réparer notre douche Je le jure Je ne le connais pas Je suis innocente, Mère Kasarachi Oui, Mère supérieure Il n'y a rien que nous puissons faire à ce sujet C'est très vrai et le jeune homme l'a confirmé Pour ce faire À partir de maintenant, tu n'es plus une soeur Que le bon Dieu te pardonne Et qu'il est miséricordeux de toi Tu peux partir de ce couvent Mère, Mère, s'il vous plaît Ne me touche pas Mère, je vous en prie Tu n'es pas innocente Mère, je suis innocente Je suis innocente, Mère Merci, Mère supérieure Kasarachi, c'est mieux que tu rentres chez toi Pour faire quelque chose de ta vie Mère, Mère, Mère supérieure Mère, Mère, s'il vous plaît Mère supérieure Mère, s'il vous plaît, je ne l'ai pas fait Mère, merci, je ne l'ai pas fait Mère, Mère supérieure S'il vous plaît, s'il vous plaît Mère S'il vous plaît, s'il vous plaît Mère, si vous avez vu Ceci est dû t'arriver, mais ça va aller. Le Dieu qui est dans le ciel va te venger. Ne t'inquiète pas, je sais que tu ne l'as pas fait. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je sais, mais ça va aller. Un jour ou l'autre, Dieu va révéler toute la vérité. Et le monde saura enfin que tu es innocente. Merci. Mais tout d'abord, tu dois aller de l'avant et arrêter de pleurer. Merci. Tu me manqueras énormément. Merci. Notre Père qui es aux cieux, c'est avec un cœur blessé que je suis devant toi. Pourquoi moi ? Pourquoi m'as-tu abandonnée ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la raison pour laquelle tu m'as amenée au couvent. Pour que les gens se moquent de moi, rient de moi et m'humilient. Père, s'il te plaît, viens à mon aide. Mon fardeau est trop lourd. Je ne peux plus le supporter. S'il te plaît. Père, je t'ai servi avec mon cœur. J'ai servi le monde avec la bénédiction et la grâce que tu m'as donnée. Je ne l'ai jamais prise pour acquis. Pourquoi m'as-tu abandonnée ? S'il te plaît, viens à mon secours. Ma soeur ! Ma soeur ! Ma soeur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ma soeur, aidez-moi. Madame, qu'est-ce qu'il y a ? Mon mari est en train de mourir. Votre mari ? Oui. Ne dites plus cela. Votre mari ne va pas mourir si longtemps qu'il est le fils de... Vous ne pouvez pas dire cela. Arrêtez de profiter la négativité de votre bouche. S'il vous plaît. Ma soeur ! Dites-moi, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui le dérange ? Où est votre mari ? Mon mari est couché sans vie à l'hôpital. Et les mecs se disent qu'il n'y a rien qu'on puisse faire à cela. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons faire quelque chose pour cela avec l'aide du Seigneur. Écoutez, j'aurais aimé aller avec vous. Mais malheureusement, nous ne sortons pas du couvent. Ma soeur ! Non, non, non. S'il vous plaît. Ma soeur ! Ça va aller. Ça, c'est une histoire de vie ou de mort. D'accord. Mais vous ne devez pas faire ça. Quelqu'un pourrait vous voir. Ma soeur ! Ma soeur ! À ce stade, j'ai besoin de vous. Je ne veux pas que mon mari meurt. Ok, 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 c'est bon. Levez-vous. Vous n'avez pas à vous agenouer devant moi. C'est bon. Attendez-moi. J'arrive. D'accord ? J'arrive. Allons-y. Allons-y. Je te prie d'entendre mes prières et que tu viennes à mon secours. S'il te plaît, Seigneur, je suis innocente et tu le sais. S'il te plaît, viens à mon aide. J'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Philomena, alors comment va la famille ? Nous allons bien. Et vous ? Mais comment ? Nous sommes là. Nous allons bien, merci. Je suis en fait venue pour acheter du pain. Dis-moi, tu n'as pas pris les baguettes de pain ? Que se passe-t-il ? C'est fini, je n'en ai pas acheté beaucoup. Timo. Oui. Ok, alors, choisis pour moi ceux qui sont bien mous, tu sais. Du pain bien mou. On les a livrés aujourd'hui, donc ils sont bien mous. Tu vas aimer, tu vas te régaler. Ok, donne-moi quelques-uns de toi. Laisse-moi te donner quelques-uns que tu puisses choisir ce que tu veux. Ils sont très mous. On me les a livrés ce matin. Et bah, celui-ci est vraiment mou. Je te l'ai dit. Tu vois comme c'est mou. Attends, s'il te plaît. Esther aura celui-ci. Tu sais comment elle aime manger. Emmanuel aura un. Et moi-même, j'en aurai un. Et toi-même, tu as un. Prends-les. Merci. S'il te plaît, emballe-les. Emballe-les bien, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît, fais vite au. C'est bon, les voici. Je les ai bien emballés. Prends ton argent, ma sœur. S'il te plaît, garde l'argent. Dois-tu toujours me payer chaque fois que tu viens acheter quelque chose ici ? Ah, ah. Garder l'argent comment ? Tu ne peux pas toujours faire ça sur tout le matin. Tu fais du business. Tu fais du business. Félicia, arrête ça pour aujourd'hui. Je prendrai l'argent la prochaine fois. Non, tu n'arrêtes pas de me gâter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Et bénisse ton bon cœur. Merci beaucoup, ma sœur. Je m'en vais où ? Oh, merci. Oh, en passant, j'allais oublier. J'espère que tu viendras à la réunion des femmes à l'église ce soir. Bien sûr, je viendrai. Tu seras là ? Oui, dès que ma fille rentre de l'école, je viens. Je t'attends alors. Tout à l'heure. Après, tout à l'heure. Merci. Il faut arranger ce pont. Je m'imagine en train de tomber dessus. Ma sœur, dès qu'on finira la route, oh. Ok, oh. Je n'y manquerai pas. On se voit à l'église le soir. Merci, oh. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Tineri, je te préviens pour la dernière fois. Lâche-moi, Soso. Je ne connais pas quel est ton problème. Tu me cherchais des ennuis, oh. À chaque fois que je veux prendre, Soso, tu te mêles de ça. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu me cherchais des ennuis, oh. Si je t'en donne une, tu vas. Je vais te gifler. Lâche-moi, Soso. Hé, hé, hé. Lâche-moi, Soso. Akata, ou Pumpe, comment tu t'appelles ? Laisse-le tranquille. Je te préviens pour la dernière fois. Laisse-le, Tineri, je te préviens pour la dernière fois. Je te dis de laisser Soso tranquille. Je te préviens. Laisse-le. Lâche-moi, Soso. Lâche-moi, Soso. Je te préviens. Lâche-moi, Soso. Je te préviens, oh. Tineri. En tout cas, je te préviens, oh. Sinon, tu vas faire quoi ? Laisse-le, maintenant. Pourquoi toujours faire des problèmes sur Soso ? Tu vas aller venir avec Soso. Tu me cherchais des problèmes. Tu me cherchais des problèmes, oh. Tineri, je te préviens, oh. Je vais te donner une bonne gifle. Tineri. Fais-le, je vois. Fais-le, je vois. Tu me cherchais, oh. Je t'ai prévenu. Je te parle. Et tu parles. Laisse-moi, Soso. Laisse-moi te demander. Lorsque mon mari t'amène un mariage ici, est-ce que tu t'es venu avec Soso ? Laisse-le, tranquille. Laisse-le, va chuter le tien. Ça veut dire quoi. Laisse-le, je te préviens, oh. Je t'ai prévenu. Va chuter le tien. Que se passe-t-il ? Je t'ai prévenu de laisser Soso le tien. Va chuter toujours en train de bagarrer. Faut aller ramener ton gifle quand tu venez ici. Laisse-moi, Soso. Déposez-moi, Soso. J'ai dit que tu t'ailles-moi, Soso. Déposez-moi, Soso. Dépose-le. Je vais te gifler. C'est quoi le problème entre vous deux ? Rapproche-toi d'elle avant que je ne te donne une gifle. C'est quoi votre problème ? C'est elle, maman. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes toujours en train de bagarrer. Maman, c'est elle. Oh, la ferme. C'est bon. Tu ne parles pas quand je parle. C'est quoi ce genre de choses ? Vous deux êtes censés être des femmes catholiques. Savez-vous même à qui vous êtes censés ressembler ? À notre mère Marie. Mais chaque fois que je passe par ici, vous êtes toujours en train de bagarrer, bagarrer comme des enfants. Au Guénédé. Et lorsque vous commencez ces bagarres, vous avez de très laids de face. De très laids visage. Maman, c'est elle. La ferme. Je me demande pourquoi vos maris ne vous ont pas quittés. Maintenant, écoutez. Vous devez vous comporter. Je ne veux plus passer ici et écouter, écouter vos voix. Ounawe, tu fais une écoute ? Ok, maman. Comme si nos signes, nos bi. Maintenant, vous devez vous réconcilier. Est-ce que vous me comprenez ? Rapprochez-vous toutes les deux. Hein ? Rapprochez-vous toutes les deux. C'est à cause de toi. Que ce soit à cause de moi. Laisse-la te serrer. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est ? Allez, ramène-moi ta bêtise demain ici. Qu'est-ce qu'elle fait, maman ? C'est évident que tu es le diable dans cette maison. Comment c'est pas moi ? Mais tu en nous, moineau et koukou. Allez, prions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas comprendre. Je veux tout savoir. Je te jure, tu ne peux pas comprendre. Eh où ? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, maman. Bonsoir, mes enfants. Venez voir. Pourquoi vous me saluez à distance ? Hey ! La vieillesse. Mes enfants, aidez-moi à ramasser ce bâton. Aidez-moi à ramasser ce bâton, les enfants. Maman. Ramassez ce bâton pour moi. Celui-là ? Oui. Donne-la, maman. Alors, non, je ne vous chasse pas. Je veux seulement... Venez plus près. Pourquoi vous fuyez ? Venez plus près. Venez plus près. Jolie fille. Hey ! Hey, mes enfants. Qu'est-ce que vous portez ? Des habits, maman. Non, attends. Viens, laisse-moi te montrer. Viens plus près, non ? Maman, qu'est-ce que tu essayes de faire ? Je vais la baisser. Viens, laisse-moi t'aider. Maman, ça va. Viens, non ? Je sais que c'est bien. Je sais que c'est bien. Vous fuyez ? Vous êtes des chrétiennes. Les jeunes de notre église. Vous devez agir comme tels. Habillez-vous décemment. Après, on va entendre que les garçons me suivent et les hommes me dérangent. Mais, maman, qu'est-ce qu'il y a de me... La ferme. J'ai dit la ferme. Qu'est-ce que c'est que ça ? On t'appelle déjà ? Il faut que les garçons t'appellent. N'gé, moi. Mais, maman, il n'y a rien de mal avec cet habit. Les yeux au cou. C'est assez long comme ça. Les garçons me suivent. Les hommes m'ont attaqué. Non. C'est assez long. C'est assez long. Allez. Rentrez me changer ses habits. Eh, eh, vous avez le courage de vous balader comme ça. C'est ça ? Regardez-moi, c'est folle. Sans espoir. Cette génération. Vous vous pavanez là pour ensuite dire que les hommes ont abusé de vous. Pourquoi ne pouvez-vous... Les jeunes d'aujourd'hui, tellement embarrassants. On ne sait vraiment pas ce qu'elles portent. Soit c'est les strings, soit c'est les spaghettis. Elles s'habillent en mini. En mini n'importe comment. Pour après, c'est pavané partout là-dehors. Et leurs parents leur permettent de sortir. Quel genre de parents avons-nous vraiment de nos jours ? Ils sont même pires que leurs enfants. Elles mettent les spaghettis aux fesses. Et les demi-soutiens à la poitrine. Oh, Sainte Marie, je t'en prie. Prie pour ces enfants, parce qu'elles sont vraiment en train de se perdre. On ne sait même pas en quoi ce monde se transforme même. Les enfants se baladent maintenant avec des habits déchirés. Ils appellent ça Maud. Maud Monnaie. Femme bien-aimée. Mère. Il faut qu'on discute. Selon mes observations récentes, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. La manière selon laquelle les mamans et les jeunes filles s'habillent à l'église est déplorable. Elles s'exposent tellement. Tu les vois ? Elles portent des robes courtes, moulantes et des jupes. Elles portent des pantalons. Ike, 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 c'est Ike. Comme si cela ne suffisait pas. Elles portent des trucs qui dévoilent leur sein. Et je me demande, quelle est la raison ? C'est quoi leur but et objectif ? Mais comme je l'ai dit au départ, même les mamans s'habillent aussi ainsi. Mais pour le moment, je veux parler des plus jeunes. Je pense, je suggère que la meilleure chose à faire est d'inviter le président de l'association des jeunes. Leur dire de parler à leurs membres. Mes sœurs en Christ, cela n'est pas bien. Oui, oui, oui. Elles changent leur mode d'abîme. C'est clair. Hein ? Oui. Pendant que nous faisons de notre mieux pour conseiller les mamans. Oui. C'est ma suggestion. Je ne sais pas si elle est assez bonne. C'est à vous de voir. Oui, c'est très bien. Femmes bien-aimées. Ce que la sœur vient de dire là, maintenant, est un argument solide. Et je pense que nous devons nous y référer. Exactement. Ou alors, quelqu'un aurait une autre suggestion ? Non, non, rien du tout. Pas du tout. Il n'y a rien à rajouter. Je pense quand même que vous avez compris ce que j'ai dit. Exactement. Ok. Alors, nous devons faire exactement comme elle venait de le dire. Mais entre-temps, parlons de l'événement de demain. C'est la raison pour la ligne. Oui. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Tout à fait. Cet événement de demain, j'ai pensé même. C'est pour ça que nous sommes. Tout à fait. Vois, tout s'est bien passé. Quelle amie fidèle et tendre. Hey ! Nous avons Jésus. Ma sœur. Maman Keti. Comment est-ce que tu vas ? On a gants fuma. Ça va aussi. Et la famille ? Elle va bien haut. Merci. Bien. Et nous sommes à la maison. Très bien, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Jaloumba. Jaloumba. On aime. Mais ça suffit comme ça. Ma sœur, t'inquiète pas. J'ai assez vendue pour aujourd'hui. Tu m'as écée. On est. Biko. Tu veux vraiment que je prenne tout ce plantain ? Ma sœur, prends s'il te plaît. Va donner aux enfants. Quand tu me donnes deux mains de plantain, qu'est-ce que toi tu vas vendre ? Ma sœur, j'en ai assez vendue pour aujourd'hui. Hey ! Et quand tu te casseras ? En parlant même de ta sœur Aho, elle manque à tout le village. En passant, elle envoie tout son amour et ses bénédictions. Jaloumba. D'alors, d'alors. Dis-lui qu'elle nous manque énormément. Je le ferai. Elle manque dans ce village. Elle viendra bientôt pour nous rendre visite. Pendant les vacances. Oui. Merci ma sœur. Oh, merci. Merci beaucoup. Le fait que ma fille soit une sœur m'apporte beaucoup de chance. Tu t'attendais à quoi ? Car de la pauvre femme. Deux mains de plantain. Tu t'attendais à quoi ? Je m'a béni à O. Va te régaler. Régale-toi à O. Quel ami fidèle et tendre. Tu deviens insupportable, vraiment. Toujours en train de manger, oubliant le lendemain. Une fois que tu auras fini, tu viens à l'église. Et rassure-toi de ne pas être en retard. Kassara. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Pourquoi ? Pourquoi as-tu l'air triste ? Parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Hein ? J'ai été expulsée du couvent. Seigneur, tu dis quoi ? Expulsée du couvent ? Qu'as-tu fait ? Maman, je n'ai rien fait de mal. En fait, j'ai été accusée injustement. Je suis innocente. Tu es innocente. Et on t'est expulsée. Rien que toi. Hey ! Mon Dieu. Je suis finie. Tu m'as tuée. Tu as embarrassé cette famille. une soeur en Christ qui couche avec un homme. Hey ! Comment explique-t-on cela ? Tu as déshonoré cette famille. Maman. Maman, s'il te plaît, arrête ça. Tu sais que Kazarashi serait incapable de faire une telle chose, tu le sais. Maman, en tant que mère, tu devrais être capable de dire que voici ce que ma fille peut faire. Voici ce que ma fille ne peut pas faire. Elle peut rejoindre les forces extérieures pour tuer ton propre enfant. Ce n'est pas bien. Quand tu la régales, est-ce qu'elle peut coucher avec un homme ? Exactement. C'est ce que je pensais de toi. Mais ne l'as-tu pas fait ? Ne l'as-tu pas fait ? N'importe quoi. Alors, comment explique-t-on cela ? Non, comment expliquer aux gens qu'elle ne l'a pas fait ? Dites-moi, comment expliques-tu le fait qu'un homme, pas juste un homme, un homme nu, s'il faut le dire ainsi, s'il faut vraiment le dire ainsi, a été trouvé tout seul avec toi, dans ta chambre. Non, mais dis-moi. Dis-moi qui va croire en ta version. Dis-moi qui va le faire. La série sur le gâteau, c'est que tu es impliqué. Maintenant, je ne peux plus sortir. Je ne peux plus parler à mes soeurs bien-nemées, encore moins conseiller qui que ce soit. Je ne peux même plus aller à la réunion des femmes, parce que tu as déshonoré et apporté la honte à cette famille. Maintenant, devine quoi ? Je ferai de ta vie une misère. Oui. Et même si c'est ce que tu voulais faire, tu pouvais aller faire ces choses même, dans un hôtel. Maman, s'il te plaît. Comme ça, ça devait être officiel. Maman, arrête. Je pensais que j'avais une soeur en Christ, et pourtant, c'est juste une prostituée. Maman, là, ce n'est pas le bon moment. Dis-moi quand sera le bon moment. Maman, tu ne devrais plus être de son côté. C'est ta fille. M'asseoir à ses côtés n'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire, pas être de son côté ? Maman, ce que tu fais n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais. C'est bon, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Tu peux la rejoindre dans ses pleurs. Maman, c'est bon, je t'en prie. Je t'en prie. Ça veut aller. C'est bon. Maman, en fait, c'est qu'il y a deux femmes de votre association qui sont là pour te voir. Tu dis quoi ? Je te dis. Pour me voir ? Elles se rapprochent de notre maison. Hé, Seigneur Tout-Puissant, elles se rapprochent ? Oui. Elles se rapprochent ? Oui, maman. Je ne suis pas là. Je ne veux pas les voir. Tu ne veux pas les voir ? Je ne veux vraiment pas les voir. Hé, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait, Maman ? Qu'est-ce que je fais ? Je te demande. Je ne sais pas. Dis-leur que je ne suis pas là. Où suis-je partie ? Mais je suis là avec toi. Je ne sais pas. Mais je suis déjà partie. Oh, spirituelle. Ok. Dis-leur que je suis allée voir moi. Je connais qu'on aime les gens de ma mère. Mais, maman, comment je peux mentir comme ça ? Tu es là. Suis-je là ? Tu veux que j'aille mentir à ces femmes ? La ferme. Il y a certains mensonges qui sont nécessaires. Et ces mensonges peuvent être lucratifs ou quoi que ce soit. Voilà, quand je te dirai aussi des tels mensonges, tu ne seras pas en colère. La ferme. Pas ta mère. Et où ? Pourquoi ? Pourquoi me cherche-t-elle-même ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ? Félicia. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Hé, mes mamans. Ah. Comment allez-vous ? Bonjour, mon fils. Bonjour, mes chères mamans. Emma. Bonjour. Où est ta mère ? Elle ne vous a pas dit. Ma mère a eu une urgence lucrative ce matin. Donc, elle a dû voyager. Une urgence ? Où ça ? Que s'est-il passé ? Dans son village. C'est son frère. On a eu la nouvelle la nuit dernière que son frère est malade. Donc, elle a dû aller dans son village pour le voir. Mais elle a promis de revenir aussitôt. Ah, ça va. Je pense que nous devons récupérer notre chèvre. Ah, votre chèvre. Je vais la chercher. Pour l'action de Grèce. Je vais la chercher pour vous. Ok, merci. Je vous en prie. Elle a voyagé. Un voyage sans même pouvoir nous le dire. En tout cas, nous reviendrons. Qu'ils viennent simplement avec la chèvre et nous, on s'en va. Oh. Emma. Il met trop de temps à Vénie. Certainement, la chèvre était attachée. Attendons. Apparemment, c'est lui. Allez, allons-y, avance. Allons-y. Notre action de Grèce est là. Oh, maman. Certainement, elle était attachée. Elle est là. Emma. Maman. S'il te plaît. Tu sais que nous ne pouvons pas tirer cette chèvre jusqu'à l'église. C'est ça. Aide-nous, s'il te plaît. Maman, franchement, j'ai des trucs à faire là-dedans. Je suis occupée. Emma, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas le faire. Mon garçon. Je sais que tu es un bon garçon. Que je suis un bon garçon. Si ta mère était à la maison, certainement, tu l'aurais fait. Très bien, il n'y a pas de problème. Allez-y. Je ferme la porte. S'il te plaît. Tu nous suis, hein. Oh, toi-là. On y va. Avance, avance, avance. Tu ne veux pas aller à l'église. Toute une table. Deux femmes en réunion. Sans la sœur Félicia. Quelle est cette urgence qui l'a empêchée de venir à la réunion? Hein? Ma sœur. Si je disais que cette histoire ne me supprime pas, je serais une menteuse. Je suis vraiment surprise. Mais je prie seulement que ce ne soit pas une histoire de vie ou de mort. Parce qu'elle n'a jamais fait ça. Elle ne s'est jamais comportée ainsi. Je ne comprends pas. Urgence, hein? Une urgence, c'est quel genre d'urgence, ça? Je ne sais pas. Prions juste. Prions. Prions. Sœur Félicia, arrête de pleurer. Je sais que maman pourrait ne pas te croire, mais tu dois être forte pour toi-même. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête. Notre Dieu est vivant. Il ne nous décevra pas. Même si le monde refuse de te comprendre ou de te croire, sache que Dieu est sur son trône et il voit tout. Cesse de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde, tu sais. Je t'en prie, arrête, s'il te plaît. Kazara, ma sœur, s'il te plaît. Non. Ça va. Cesse de pleurer. Tout va très bien se passer, OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, maman. Bonjour. Quand es-tu rentrée? Il y a trois jours. Trois jours déjà, dans ce village? Oui. Un eau quoi, et personne ne t'a vu. Et à quoi, là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas... Tu n'es pas dans ton uniforme habituel? C'est... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Salut ta mère pour moi, OK? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vois-tu, tu ne peux pas te tuer. Il n'y a personne qui n'est de Kuba d'une manière ou d'une autre. Nous l'avons tous. Donc, ce n'est certainement pas à toi de te tuer. Hein? Ce qui est fait, est fait. Tu dois juste t'en remettre. Tout ira bien. D'accord. S'il te plaît, prends soin de toi. Je dois partir. OK. Ah... ... 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